La zone de Goudon-Pesou sa finale zonale ce mercredi 5 octobre au terrain municipal. Pour la réussite et le bon déroulement de l'événement, le parrain de cette activité, Souleymane Ndjaï, directeur de la SAPCO, n'a pas lésiné sur les moyens. Au nom de la zone, nous sommes venus recevoir les récompenses pour la finale de demain. Nous avons reçu quatre jeux de maillots, plus les bas, et encore deux boulousons, deux paires de boulousons et des trophées. Donc cela s'est magnifié au nom de la zone, parce que nous avons vu que c'est une première. Depuis que la zone, la création de la zone, on n'a jamais eu cette récompense de boulousons. Cela s'est magnifié au nom de la zone et de la zonesse. Et aujourd'hui, nous avons vu que M. Souleymane Ndjaï a compris que le secteur du développement, c'est la zonesse. Et à chaque fois, il est en train d'accompagner cette zonesse-là. Et nous pensons que demain, la finale va se dérouler dans de bonnes conditions, parce que nous avons pris toutes les mesures. Et également, il y a une sensibilisation pour la réussite de cette finale. Et nous pensons vraiment, DG, à chaque fois que vous continuez à nous aider. Et vraiment, ce que vous avez fait, nous vous remercions infiniment avec toute votre équipe. Et nous vous prions vraiment à accomplir votre mission dans votre nouvelle direction. Le parrain de cette finale, Souleymane Ndjaï, directeur de la SAPCO, se résuit sur le choix porté sur sa modeste personne et se dit prêt à porter la doléance des populations. Qui connaît Souleymane Ndjaï, le connaît avec les actions sociales. Je pense que même pour les fêtes, que ce soit de Corité, de Tabaski ou bien de Pâques, je fais toujours des actions sociales d'accompagner la population. C'est ce qui est normal. J'ai l'habitude de dire que c'est la population qui a tout fait pour nous. Parce que si ça ne dépendait que de mes parents, certainement, si on avait demandé à mes parents de payer ma scolarité, je ne serais pas là, n'est-ce pas ? C'est avec l'argent du contrat de Sénégalais que l'État a construit les écoles dans lesquelles nous avons étudié. C'est avec l'argent du contrat de Sénégalais que l'État a payé les enseignants qui nous ont inculqué cette éducation. Donc nous avons une dette morale à payer à la population. Et nous ne pourrons pas avoir chacun pour lui remettre de l'argent. Ce qu'on pourra faire, c'est quoi ? C'est ce genre d'action, d'accompagner la jeunesse, d'accompagner la population. Jouer cette finale avec l'esprit du fair-play, c'est le souhait du parrain. Je leur demande de jouer la finale. C'est une fête, n'est-ce pas ? Donc c'est Goudombe qui gagne. C'est Goudombe qui gagne. On doit jouer la finale dans le fair-play, mais également dans la discipline. Il ne sert à rien vraiment d'appeler à la violence. Ça ne va absolument servir à personne. Sinon de ternir l'image de Goudombe. Je pense que toutes les AEC sont assez responsables pour jouer cette finale-là dans la paix, dans la culture, mais également dans le fair-play. Espérons que le message du parrain ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd. Cette finale mettra aux prises, c'est aux efforées et à l'AEC. Liberté !